Même si elle se démocratise plus ces dernières années, c'est une race pas encore très connue chez nous. On a souvent tendance d'ailleurs à le confondre avec le bulldog français, mais c'est un chien bien à part. C'est le Boston terrier, ou le terrier de Boston. Allez, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur ce petit canidé. Juste avant, pensez bien à jeter un coup d'œil dans les liens de la description. Il y a notamment des e-books à télécharger, mais aussi une toute nouvelle rubrique à découvrir. Bien sûr, merci aussi d'avance de liker et partager cette vidéo, si elle vous plaît ! L'histoire du terrier de Boston, ou Boston terrier, remonte au milieu du 19e siècle, aux Etats-Unis. Cette race, a priori, est née du croisement entre un terrier anglais et un bulldog anglais, puis d'autres croisements, notamment avec des bulldogs français. Les Boston terriers ont été présentés pour la première fois au grand public dans la ville de Boston, aux Etats-Unis. Des adeptes de la race y ont alors fondé le tout premier club amateur. Par la suite, en 1893, l'American Kennen Club fixe définitivement le nom de la race liée à cette ville, donc. Sa popularité n'a cessé de croître aux Etats-Unis jusque dans les années 1960-70, environ. Il est même devenu le chien officiel de l'état du Massachusetts, dans lequel se trouve la ville de Boston, en 1979. Depuis, certaines autres races sont devenues plus populaires et plus à la mode. Mais le Boston terrier reste très répandu aux Etats-Unis. En Europe, les premiers spécimens sont arrivés à la fin des années 1920. Et depuis, la popularité du terrier de Boston se développe également, même si les débuts ont été assez timides. Le Boston terrier est un petit chien, à l'allure robuste et musclée. Sa hauteur varie de 38 à 43 cm, pour un poids moyen de 7 à 11 kg. Sa tête est relativement large et carrée, avec un museau court et plat. Les yeux sont ronds et de couleur sombre. Une des caractéristiques marquantes du Boston, c'est son museau noir, accompagné d'une large bande blanche qui s'étend sur le visage, entre les yeux et le front. Le pelage est court, lisse et brillant. Il peut être bringé, noir, ou style, c'est-à-dire noir avec des reflets ronds. Il présente aussi, normalement, des marques blanches, qui sont réparties de manière équilibrée, sur le poitrail, le museau, entre les yeux, et éventuellement les membres inférieurs. Un point à noter, c'est que pour l'instant, contrairement au Bulldog français, par exemple, avec lequel on le confond parfois, le Boston terrier n'est pas trop touché par l'hypertype, c'est-à-dire l'exagération de certaines caractéristiques physiques, comme le museau écrasé. Et du coup, il échappe aussi, pour l'instant, du moins en nombreux soucis de santé qui sont associés à ce risque d'hypertype. Le Boston terrier, c'est un chien vif, dynamique, joueur. Alors attention, ne pensez pas qu'il s'agit d'un petit chien de salon. Il pourra, au contraire, vous suivre dans toutes vos activités. Donc ce n'est pas un pantouflard, il faudra le sortir, le promener, pour qu'il puisse justement être calme et tranquille à la maison. Il est aussi, bien sûr, extrêmement joueur. Toujours prêt à courir après une balle, un bâton, ou tout ce que vous pourrez lui lancer. Un point important à prendre en compte, c'est qu'il monte très très vite en excitation. Alors ça peut être super pour le jeu, ou du moins pas trop gênant, mais un peu moins super dans le quotidien. Donc il faudra absolument en tenir compte dans son éducation, et bien travailler la gestion des émotions, et valoriser le calme. Il est généralement amical, très affectueux, peut-être vraiment pot de colle avec ses maîtres d'ailleurs, y compris avec les enfants bien sûr. Donc il peut être un chien de famille vraiment sympa. Il s'entend normalement bien avec tout le monde, congénères, chats, et les autres animaux. Alors à la condition, évidemment, et comme toujours, qu'il ait été bien socialisé. Sinon, ce sera la cata, comme pour tout canidé, si on loupe cette étape cruciale de leur développement. C'est aussi un chien intelligent, qui pourra facilement s'éduquer, avec les bons leviers. Au niveau santé, le boston terrier est plutôt bien l'outil. Alors s'il est issu d'un bon élevage, vous pourrez alors sans doute éviter les principaux dangers de l'hypertipe, notamment les problèmes respiratoires ou cardiaques. Alors sans qu'il en soit complètement protégé, malheureusement, notamment en ce qui concerne la sténose des narines, ou le syndrome brachycéphale. Certains peuvent être touchés par des allergies cutanées, ou encore des problèmes intestinaux, ce qui est assez fréquent chez ces traces. D'où l'importance d'une alimentation d'une très grande qualité. Alors c'est quoi concrètement une alimentation de top qualité ? C'est un fort taux de protéines, venant d'excellentes sources évidemment, un très faible taux de glucides, et un maximum d'humidité. Donc, plutôt type ration ménagère, pâté ou barf. La ration ménagère que j'ai choisi pour mon propre chien, et que je conseille donc toujours, c'est la marque Helmut. Surtout, ne me croyez pas sur parole, mais allez plutôt jeter un coup d'œil sur leur site, et vous verrez par vous-même que les compositions et les ingrédients des différentes recettes sont tout simplement inégalées. Si vous voulez faire un essai, vous pouvez profiter d'une très grosse réduction, avec le lien présent dans la description de cette vidéo. Alors, comme souvent les chiens de petite taille, ou de taille moyenne, le Boston Terrier peut aussi avoir facilement beaucoup de tartre. Ce qui peut conduire à terme à de vrais problèmes buccodentaires, ne serait-ce qu'un détartrage, qui nécessite une anesthésie générale chez le vétérinaire, et ce qui est un peu dommage quand même. Un bon moyen de vous assurer d'une meilleure hygiène buccodentaire pour votre chien, c'est de donner des friandises de mastication. Alors, idéalement, bien sûr, les plus saines et les plus naturelles possibles. Pour cela, n'hésitez pas à inviter le site Cani Gourmand. C'est vraiment la référence pour les friandises de nos poilus. Je ne commande que sur ce site pour mon chien. Vous trouverez un code promo dans les liens sous cette vidéo. Au niveau de l'entretien et des soins de manière plus globale, pas grand chose à faire pour le Boston Terrier, du fait de ses poils courts, notamment. Juste attention au froid en hiver, parce que c'est vrai que ce n'est pas un grand adepte des températures très basses. En termes d'espérance de vie pour le Boston, on se situe aux alentours des 14 ou 15 ans. Niveau éducation, vous ne devriez pas avoir de problème avec votre Boston Terrier. Je vous laisserai regarder les liens sous cette vidéo pour plus d'informations sur l'éducation canine positive, notamment. Mais son éducation ne sera possible et facile qu'à partir du moment où, évidemment, vous aurez répondu à ses besoins fondamentaux, notamment de la dépense physique, bien sûr, donc des belles balades quotidiennes, idéalement des temps détachés, dans les lieux qui le permettent, bien sûr, et si vous avez bien travaillé le rappel. Mais aussi des jeux, puisque, comme évoqué, le Boston Terrier est très, très joueur. Profitez-en aussi, bien sûr, pour l'éduquer, travailler la frustration, la gestion des émotions, tout autant que de la pure dépense physique. Il faudra aussi lui donner de quoi mastiquer, comme nous l'avons évoqué précédemment. Alors, pas juste pour l'hygiène buccodentaire, même si c'est important, mais aussi car mastiquer fait partie des activités indispensables pour nos chiens, tout comme sentir, explorer, découvrir. Vous pourrez alors vous éclater avec votre chien lors de petits jeux de recherche, par exemple de flairage ou des activités plus développées de pistage. Bien sûr, il faudra aussi à tout prix faire un gros effort sur toute la phase de socialisation, puisque ce n'est pas parce que le Boston Terrier a par nature un caractère amical et affectueux envers les humains et ses congénères qu'il faut négliger cette étape cruciale pour toucher. Donc, vraiment indispensable avant la fin de son quatrième mois de lui faire découvrir un maximum de contextes, de stimuli, d'animaux différents. Le tout, progressivement et positivement. Et on continue par la suite, évidemment. On ne stoppe pas tout parce que le chiot a grandi de quelques semaines ou quelques jours de plus. Alors, idem concernant l'apprentissage de la solitude. On entend parfois ou on peut lire que le Boston Terrier ne supporte pas la solitude. Mais ça, c'est complètement faux. Par contre, il faudra vraiment faire un réel apprentissage pour cela et ne pas laisser votre chiot seul plusieurs heures, du jour au lendemain, évidemment. Voilà, nous en avons terminé avec cette présentation du Terrier de Boston. Si cette race vous tente, surtout prenez votre temps pour trouver un bon élevage. Cela vous permettra de passer de bien meilleures années avec votre futur chien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, je vous remercie de la liker et de la partager. Ce sera gentil à vous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.